Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté ? C'est encore plus vrai, pas du tout parce que c'est une vérité. Nous devons aujourd'hui nous préparer à un scénario où il nous faut nous passer en totalité du gaz russe. Et c'est possible ? Parce que je pense que ce scénario n'est pas théorique. C'est un scénario très dur et donc on doit s'y préparer. Et donc, ce que je veux ici très clairement dire, c'est la vérité à nos compatriotes. Cela existe, ça ne dépend pas de nous. Et je pense que ce risque, ce choix que la Russie peut faire, il est probable. La meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le travail et les salaires. Et donc, ça doit être au cœur de nos réformes. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas, j'ai besoin de travail. Je cherche des gens pour travailler. 6 entreprises sur 10. Partout. 10, ce qu'elles ont des problèmes de recrutement. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté ? C'est encore plus vrai, pas du tout parce que c'est une vérité. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent, non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire. Parce que ce sont des métiers trop durs. On commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. Est-ce que vous entendez cela ? Alors, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière, la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la payent. Mais on avait des besoins de transport et on avait des besoins de création d'emplois. Et donc, je me félicite, je n'ai pas du tout aidé Uber spécifiquement. Non, vous n'avez pas favorisé plus qu'un autre groupe, vous n'avez pas été sous influence de ces lobbyistes, c'est ça les questions que pose cette enquête. Ce n'est pas un tempérament à être sous influence, ça non.